Samedi soir, lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes, la réalisatrice française Justine Trier a remporté la palme d'or pour Anatomie d'une chute. Problème, sous le coup de l'émotion, elle en oublie son diplôme. L'actrice américaine Jane Fonda tente de la rattraper avant de perdre patience et de lui jeter tout simplement le parchemin dans le dos. Un geste surprenant qui amuse les internautes, certains y voient une réponse au discours polémique de la jeune femme, quelques minutes plus tôt. D'autres la félicitent pour ses talents cachés de lancer. Gérald Darmanin qui lance une grande opération pour la sécurité des femmes tout au long de l'été. 5 millions de flyers vont être distribués par des policiers et des gendarmes afin de sensibiliser Rémi aux violences faites aux femmes, notamment lorsqu'on est témoin d'une agression. Exactement, ces flyers donc seront distribués partout en France à partir de demain. Oui, alors le standard explose depuis ce matin, ça déborde d'appels de femmes enthousiastes, c'est la joie, c'est la liesse. Merci Gérald, bravo Gérald, enfin des actions concrètes. Darmanin 2027, la voix des femmes a été entendue, on a des flyers contre les agressions. Gérald, tu nous protèges encore mieux qu'Always Ultra, enfin quelqu'un qui nous comprend. Ce qui aurait été bien, c'est un flyer à destination des hommes violents et sexistes. Parce que comme d'habitude, t'as lu le flyer ? Comme d'habitude, on parle aux victimes. Si tu as été, alors faites plutôt ci, faites plutôt ça, dirigez-vous. En fait, comme d'habitude, la responsabilité nous incombe. Or, quand on est victime de quelque chose, il y a un coupable, il y a quelqu'un qui nous harcèle, qui nous viole, qui nous agresse. Et eux, on ne leur parle jamais. Désormais, si vous êtes témoin de l'agression d'une femme par quatre individus dans une rue elle sombre, n'hésitez pas. Téléchargez le flyer anti-agression sur votre téléphone mobile et allez voir les agresseurs. Hola messieurs ! Avez-vous bien lu le prospectus du gouvernement ? Il indique que votre démarche est illégale. Désormais, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Si les individus ne vous enfoncent pas alors votre téléphone dans le renflement brun, n'hésitez pas à prévenir les autorités au moyen de ce dernier. Comment on peut se retrouver dans un porno à l'insu de son plein gré ? Vous voyez ? Non mais ça fait rire les jambes. Oui parce que c'est la référence à Papin là. Ah oui oui, à l'insu de son plein gré. On va découvrir ce matin grâce à vous de nouvelles sensations grâce aux nouvelles technologies de Chico Kino. Tactile, très tactile cette chronique vous allez voir. Eh mais c'est chaud ça tripoté pendant toute la chronique. Oh le roi ! David s'amuser meurt. Moi je n'avais pas signé pour ça. C'est chaud ce lundi comme la météo. Vous êtes là en fait, il se passe des trucs en plateau. Au départ c'est pour OnlyFans le truc. J'ai fait un truc sur le net. Alors, OnlyFans c'est une plateforme ? Oui. Où on paye pour voir des gens ? Je ne savais pas qu'on payait, je pensais que c'était une exhibitionniste. Et donc enfin, on va retrouver un peu des sensations tactiques, j'embête. C'est l'écran qui va vous tripoter bientôt. Bah dis donc, c'est ce que j'allais dire, des promesses. Moi je suis pour l'exhibitionnisme. Mais pas pour faire payer pour ça. L'exhibitionnisme gratuit, oui, mais pas payant. Ça c'est un peu dégueulasse. Son histoire, c'est waouh. Comme quoi, il n'y a pas que dans les films, il n'y a pas que dans les séries. Il y a aussi dans la vraie vie. Et ouais, ça existe et c'est chaud. 18 000 euros pour rester allongé, alors il faut avoir quand même le cœur bien accroché. Oui, pendant deux mois quand même. Donc ça c'est la condition. C'est à Toulouse, Clinique Spatiale de Toulouse. On a les premières images de la position que vous allez devoir tenir pendant deux mois. Voilà, ça ressemble à ça. Alors vous avez quand même l'ordinateur pour vous occuper. Mais il faut tenir... On est encore heureux j'ai envie de dire. Oui. Le roi Charles et son épouse Camilla sont à la recherche de leur community manager officiel. Autrement dit, un expert des réseaux sociaux. Pour un salaire de 40 000 euros par an, vous aurez la responsabilité des comptes Instagram, Twitter et TikTok du couple royal. L'annonce précise tout de même que ces contenus seront visionnés par des millions de personnes. La monarchie britannique se lance à la conquête d'Internet et donc des jeunes. Car seulement 28% des 18-24 ans la soutiendraient, selon un sondage. Donc deux mois, lit incliné, moins 6 degrés pour des questions de circulation sanguine. Repas, douche, pause toilette inclus. Ils sont douze comme ça à avoir commencé là à Toulouse. Alors vous allez avoir un peu d'activité physique, ça c'est nouveau dans les expériences sur les questions d'apesanteur. Stan Wawrinka a gagné, je vais lui passer un petit coup de dire, est-ce qu'il a gagné match de fou en 5-7 ? Stan Wawrinka qui est à la maison actuellement chez, je sais que vous le savez, il va dormir à la maison, il va bien me faire chier. Il va dormir. Je l'appelle, match de fou. Énorme match. 5-7, 4h35. Il gagne les deux premiers, il perd les deux autres. Quand la guerre en Ukraine s'invite sur les cours de Roland Garros. Ce qui vient rappeler, bien sûr, le débat sur la présence d'athlètes russes aux prochains Jeux Olympiques 2024 à Paris. Mais chaque chose en son temps, hier, la 39e mondiale, à gauche sur votre écran, l'Ukrainienne Marta Kostiouk affrontait la numéro 2 mondiale à droite, la biélorusse, Arina Sabalenka. Sportivement, la logique fut respectée. Mais après sa défaite, la joueuse ukrainienne originaire de Kiev a su allumer l'arbitre, mais elle a refusé de serrer la main de son adversaire. Cette Marta Kostiouk avait déjà snobé une adversaire biélorusse il y a un an et elle continuera de le faire si ça ne tenait qu'à elle. D'ailleurs, elle boycotterait carrément ses matchs, mais elle regrette un manque de courage du tennis féminin dans une formule qui, là encore, ne fait pas forcément l'unanimité. Je cite « On est des filles, on n'a pas de couilles ». Selon votre théorie, il faudrait toujours deux femmes pour satisfaire sexuellement un homme. Une qui sert à la pénétration, une qui le stimule avec sa langue. Et vous dites, en revanche, qu'il suffit d'un seul homme pour faire jouer vraiment une femme. Je voulais te féliciter, je suis en plateau, je suis en direct. Frérot, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. On va fêter ça ce soir. Ouais, je t'attends. Ouais, alors on fête ça ce soir, je vais te bouffer le cul. Et moi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu perturbé dans cette histoire, c'est que selon vos propres standards, en fait, il faudrait aussi deux hommes pour faire jouer une femme. Un qui la pénètre et un qui utilise sa langue. Et là, je me suis dit, tiens, incroyable, Michel Houellebecq ne connaît pas le clitoris. Vous savez que j'ai été cambriolé. Et non seulement, bon, j'avais reçu un coffret d'une amie qui m'avait demandé de faire de la promo, qui s'appelait Clara Morgan. Donc, ils avaient mis tous les ustinciles comme ça, bien en évidence et ils m'ont volé mon string éléphant. Et j'ai dû annoncer ça à la police. Non seulement, ils ont dû se dire, dis donc, plein de ça, il s'amuse, lui. En fait, le vagin du clitoris, c'est quand même proche, quoi. Non, mais ce n'est pas la même chose. Oui, je sais que ce n'est pas la même chose, merci. Mais on peut faire les deux en même temps. Alors que le gland et les couilles, c'est assez lointain. Quant au sexe des anges et des extraterrestres, on ne le connaît toujours pas. Mais l'important est ailleurs. Et oui, car rappelez-vous toujours qu'il y a deux catégories d'OVNI. L'OVNI Thunder et l'OVNI Trop. Très joli. Bravo, Sonia.